à l'archéologie. Nous expliquons aux élèves tout ce qui a rapport à l'Egypte ancienne, les pharaons. Après avoir expliqué théoriquement la vie à l'Egypte ancienne, on passe à des ateliers pratiques pour pratiquer et appliquer ce qu'on a déjà expliqué en utilisant la poterie, l'argile, le bois et le cuivre. Hier, il y avait un atelier pour les malvoyants, les enfants malvoyants. C'était vraiment un grand plaisir pour ces enfants. Ils étaient trop impressionnés par leur chef d'or. Il y a eu une célébration organisée au théâtre Al-Hanagir. Cette célébration a eu lieu le 19 octobre organisée au centre Al-Hanagir en coopération avec l'Union internationale pour la sauvegarde du patrimoine. C'est la deuxième célébration, ici en Egypte, de la canne blanche, organisée par l'école de la sensibilisation archéologique. C'est la célébration du centre organisé qui a eu lieu au centre Al-Hanagir. qui comprenait une pièce théâtrale, une pièce comique, écrite par, réalisée par un réalisateur malvoyant. Il a déjà réalisé une pièce en 2008 et c'est la deuxième pièce théâtrale qu'il a réalisée. Et tous ceux qui ont participé d'une pièce théâtrale sont des malvoyants et des non-voyants. Le nouveau dans cette pièce est que tous ceux qui interprètent dans cette pièce sont des non-voyants. Et ceux qui ont composé, écrit et réalisé cette pièce sont des non-voyants. En tant qu'équipe, en tant que groupe, les responsables au centre Al-Hanagir ont exploité les capacités du réalisateur non-voyant pour participer à cette célébration organisée pour la deuxième année consécutive. Il a également présenté au cours de cette célébration un orchestre, l'orchestre qui est un orchestre de malvoyants et de non-voyants. C'est un groupe de non-voyants dirigé par le maestro Noura Al-Hanagir. Elle est aussi malvoyante, non-voyante. Plusieurs institutions ont participé aux célébrations de l'année qui ont coopéré avec les non-voyants. On a honoré à cette occasion les plus distingués parmi les non-voyants et les malvoyants. On a aussi honoré leurs familles qui ont déployé des efforts considérables pour aider leurs enfants à se tailler une place dans la société. Monsieur Ahmed Nagy, on va voir maintenant un reportage sur les célébrations de la journée de la Cannes Blanche. Un commentaire qui va nous expliquer c'est quoi la célébration de la Cannes Blanche, l'événement et également les activités concernant cette journée. Regardons. Chaque année, le 15 octobre a lieu la journée internationale de la Cannes Blanche. La Cannes Blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer en rue prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. Décrétée en 1970 par l'Union Mondiale des Aveugles, se faisant appeler à l'époque Fédération Internationale des Aveugles, la journée du 15 octobre est l'occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet chaque jour d'aider les déficientes visuelles à se déplacer de manière autonome. Notant qu'il existe différentes sortes de cannes blanches ainsi que des cannes jaunes, leurs critères d'attribution sont extrêmement stricts. L'usage de la canne existe également depuis des siècles pour se repérer. Ses pratiques sont diverses et circonstancielles. Selon certains, l'usage de la couleur blanche se serait élargi après la Première Guerre Mondiale. La canne blanche aurait été inventée en 1921 par James Biggs, un photographe britannique résident à Bristol qui a perdu la vue à la suite d'un accident et entend être possible des automobilistes dans le trafic routier. Cet usage va trouver une audience très large une dizaine d'années plus tard à la suite d'une campagne entreprise dans les années 30. En 1930, la française Guilly Derbement lance une grande campagne en faveur de la reconnaissance de la canne blanche. Elle constata qu'en rue, le public tant piéton qu'automobilistes ne faisaient pas attention aux aveugles. S'inspirant du bâton blanc des agents de police, elle parvint à convaincre la préfecture de police de Paris d'autoriser l'usage de la canne blanche pour les aveugles et les malvoyants. Cette initiative audacieuse et police fut bientôt connue et suivie tant en France que dans le monde entier. Le 15 octobre de chaque année, des manifestations culturelles et des événements dédiés à la canne blanche sont organisés partout dans le monde. C'est également l'occasion de sensibiliser la population aux problèmes que rencontrent les personnes déficientes visuelles dans leur vie quotidienne. Monsieur Ahmed Naï, que pensez-vous du rôle du gouvernement au cours de telles célébrations et pour aider l'école de la sensibilisation archéologique pour les malvoyants ? C'est vrai que l'État contribue efficacement et déploie ses vertus à aider les handicapés et les malvoyants et les non-voyants, mais nous avons toujours grandement besoin de plus d'assistance de la part de l'État aux handicapés. C'est vrai que l'État a commencé à prendre en considération les besoins des personnes handicapées et des non-voyants, surtout dans le domaine de la technologie. Elle assure beaucoup d'équipements très sophistiqués qui sont transformés pour que les personnes non-voyantes puissent les utiliser. N'importe quelle institution gouvernementale se trouve obligée et contrainte d'embaucher 5 ans parmi les personnes handicapées. Et c'est un début pour intégrer et pour reconnaître les handicapés, mais nous aspirons à plus d'assistance. M. Ahmed Nagy, nous voulons savoir... Est-ce qu'il y a une coopération entre l'Association de la sensibilisation archéologique pour les non-voyants et d'autres institutions ou d'autres associations dans l'État pour aider les malvoyants ? Nous ne sommes pas une association, mais plutôt une école. Mais ce n'est pas une école comme en... Au sens pur, au sens littéral. Dans cette école, notre école est un peu différente. Nous essayons d'apprendre aux élèves, nous voulons expliquer... On essaye de transmettre aux élèves malvoyants les informations d'une façon plus pratique et plus tangible et plus palpable. Nous essayons d'apprendre aux malvoyants ou aux non-voyants tout ce dont il a besoin d'une façon plus pratique. Nous essayons aussi, nous accordons aussi une grande importance et de grand intérêt aux habiletés physiques. On attache aussi une grande importance au sens du toucher, parce que c'est très essentiel pour les malvoyants et les non-voyants. Cette école a été lancée il y a 10 ans environ, en coopération avec les différentes écoles de par la République. Nous appliquons, nous adoptons un programme appliqué dans les différentes écoles des malvoyants de par la République. Le ministère de l'Éducation, notre école a fait aussi des programmes avec le ministère de l'Éducation pour aider les enfants handicapés et les enfants malvoyants et non-voyants en Égypte. On a aussi coopéré avec la faculté de pédagogie et des arts appliqués qui ont parrainé nos ateliers avec les enfants pour la sculpture et la peinture. Nos élèves, comme les élèves de notre école, se trouvent à présent de joindre les facultés et les universités. Il y a une association qui siège dans la banlieue de Saïda Zeynab, dirigée par le docteur Nadia Al-Arabi, directeur exécutif de l'association, qui est responsable, qui est spécialisée dans le traitement avec l'art. Nous remercions M. Ahmad Nagy, membre de l'école de la sensibilisation archéologique qui relève du musée du Caire. Merci. Merci. C'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte. J'espère que vous avez vraiment su à propos de cette journée internationale de la Campe Blanche et également des écoles et des associations qui se trouvent ici en Égypte afin d'encourager les non-voyants à participer à la vie culturelle en Égypte. Merci bien à Chauf. Merci Mona. Très très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada